ça c'est du cuir de russie pas de cuir que vous trouverez chez l'épicier en bas de chez vous il a une histoire un aspect une odeur et une résistance bien particulière qui fait qu'on pouvait plus s'en passer chez José Bonnier qu'on a décidé de proposer une gamme complète en cuir de russie pour plusieurs raisons la première c'est ce motif qui est vraiment exceptionnel la deuxième une odeur dont on ne se lasse pas et la dernière c'est le fait d'avoir dans les mains un objet d'exception qui perdura pendant très longtemps en fait toute cette histoire de cuir de russie ça remonte à 1786 quand un bateau fait naufrage au sud de l'angleterre à son bord un équipage ils ont survécu mais du chanvre et des peaux de bêtes on sait bien que le chanvre et la navigation ne font pas très bon ménage ce qui est très particulier avec le cuir de russie c'est qu'on trouve un grain à deux trames croisés qui forment de petits losanges irréguliers et allongés cette teinte elle est assez exceptionnelle elle est profonde nuancée d'un brun rouge assez soutenu au toucher on retrouve quelque chose un cuir qui est plutôt rond et souple et le plus important son parfum et là ça va faire un peu comme quand on fait les dégustations de vin c'est un mélange de l'absinthe sous chong de goudron et de whisky tourbé et surtout sa particularité on va repousse les insectes et résiste particulièrement bien à l'humidité et à l'eau ce qui est plutôt pratique quand on met sur des bottes pour aller enjamber des rivières et faire la guerre quoi 200 ans plus tard une équipe d'archéologues sous-marins du sud de l'angleterre en cherchant un tout autre bateau tombe par hasard sur cette fameuse cargaison et là la grosse surprise les peaux étaient intactes le gros problème du cuir de russie c'est que les russes et leurs tanneries ne voulaient rien révéler donc le secret est resté très bien gardé pendant 140 ans jusqu'à la date fatale de 1917 donc on connaît bien la révolution rouge les bolchéviques et du coup la fermeture progressive de toutes les tanneries de russie et donc 30 ans après la découverte de la cargaison au début des années 70 on commence à exhumer les peaux et les sortir de cette soute qui les emprisonnaient et des marques commencent à produire quelques objets en cuir de russie donc en fait si je résume bien au 20e siècle à part quand on retrouve ces peaux de cuir de russie au fond de la mer personne n'avait réussi à retrouver la formule secrète de cette matière si particulière c'est alors qu'intervient elise blouet une jeune française qui habitait alors en angleterre qui décide de faire des recherches dans des livres anciens en s'entourant de très très bonnes personnes afin de retrouver la combinaison originelle de ce cuir de russie c'est ce qu'elle arrive à faire en 2011 et aujourd'hui la tannerie baker qui l'avait donc aidé est la seule avec elise blouet à connaître la recette du cuir de russie il nous rappelle également combien les savoir-faire de nos artisans sont précieux et à quel point il faut les défendre chez joseph benny pour ce qui nous intéresse et avec l'intermédiaire de notre atelier du limousin nous avons eu la chance d'avoir accès à ces peaux magnifiques et vous proposer aujourd'hui trois nouveaux produits on retrouve évidemment les deux grands succès de l'année dernière donc les deux bracelets coltrain et le mans ainsi que la pochette de monde quincy l'étui à lunettes sony et le porte passeport jfk des produits disponibles en précommande à partir d'aujourd'hui donc le 15 juillet 2021 et ce jusqu'au 15 août 2021 pour une livraison à partir du début du mois d'octobre et pour tout le reste c'est sur joseph benny super ça